Dans le projet phare de l'Union africaine qui est silencing the gun, faire taire les armes qui pour nous, ce n'est pas les armes en tant que fusils, mais c'est des armes que nous pensons mettre en place et de faire en sorte qu'il y ait des processus de réconciliation, de médiation, de négociation, de prévention pour que l'Afrique soit en paix avec elle-même et que nous puissions nous développer et bénéficier des ressources africaines que nous avons, parce que nous les avons, mais nos conflits ne nous permettent pas d'en jouir et de nous réjouir. Donc c'est la raison pour laquelle le projet phare de faire taire les armes a aussi mis en exergue le rôle primordial de la femme à l'intérieur de ce processus-là. Donc il y a des politiques, quand j'ai été nommée envoyée spéciale, ça fait bientôt huit ans, alors il y avait l'existence des politiques, parce que la 1325 existe dans beaucoup d'instruments de l'Union africaine. Donc il ne fallait pas en créer. On a assez de, comme on dit, de programmes et il fallait réellement regarder comment mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur, disons, un cadre de résultats pour surveiller, pour que nos États puissent rendre compte. Ce n'est pas d'adopter un plan. Le plan peut rester dans les tiroirs, mais c'est de voir comment le plan a été élaboré avec la communauté, la société qui est partie prenante de ce plan. Comment ce plan est mis en œuvre ? Est-ce qu'il y a des indicateurs clairs de mise en œuvre ? Quel est le mécanisme de suivi ? Donc nous avons voulu, au niveau continental, faire un processus de surveillance de cette mise en œuvre. Donc nous avons produit le premier rapport, qui est quand même le premier rapport au niveau mondial de femmes, paix, sécurité. Et nous avons des succès, si on peut les appeler ainsi, des réalisations, le Rwanda par exemple, sur les questions faites aux femmes, nous avons vu les one-stop-centers, c'est des bonnes expériences où les femmes sont protégées. Nous avons vu également des médiations où les femmes ont participé et qu'elles ont pu avoir des résultats probants. Et nous avons vu aussi des femmes qui se sont engagées comme militaires. Par exemple, nos troupes à Amisom, j'étais le mois dernier en Somalie. J'ai pu voir comment les femmes sont militaires engagées à se battre contre Al-Shabaab. Donc voilà, des bonnes pratiques sur le terrain. Mais nous avons à nos côtés ici, pas loin de chez nous, je dirais la question du Sahel, la question du bassin du lac Tchad, où encore les jeunes sont utilisés comme armes de guerre. Et que les femmes aussi jouent des rôles qui ne sont pas des rôles positifs et qui sont actrices également. Et je pense que c'est ces questions que nous sommes en train de débattre pour voir comment faire taire les armes. Nous avons les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et j'ai nommé un des projets phares, l'Afrique que nous voulons. Mais ce que dit M. Moussa Fakir Mohamed, le président de la commission, c'est de dire que sans les femmes, nous n'allons pas aboutir réellement à cette Afrique, les femmes et les jeunes qui ensemble font plus de 70% de la population. Donc aujourd'hui à Dakar, pendant ces trois jours, nous allons examiner la mise en œuvre de cet agenda avec les 27 pays et ce que nous avons avancé, quels sont les défis à relever. Et voir l'année prochaine où nous aurons le 20e anniversaire, comme je l'ai tantôt dit, que nous puissions évaluer mais aussi célébrer. Je pense que ce sera une célébration plutôt que des lamentations comme nous le voyons sur le terrain. Donc nous allons faire des avancées certainement, mais nous voulons que la presse puisse également nous soutenir. Et nous avons un réseau avec la presse, parce que nous avons le réseau des femmes, nous avons les think tanks de femmes paix et sécurité, nous avons au niveau de l'Union africaine. Mais le forum n'est pas seulement du gouvernement, mais de la société civile, des médias, ainsi de suite.